Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, poursuivons la lecture du Chemin des Assettes de Tito Colliander, dans le chapitre de l'usage des réalités matérielles. Nous sommes composés d'une âme et d'un corps. Nous ne pouvons faire abstraction de cette dualité dans notre comportement. Par conséquent, aidez-vous des réalités matérielles. Le Christ connaît notre faiblesse et il a employé à cause de nous comme moyen des paroles et des gestes de la salive et de la boue. À cause de nous, il a voulu que sa puissance vivifiante se communique par la frange de son vêtement, par les linges et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et même par l'ombre de l'apôtre Pierre. Ainsi, tout au long de votre rude pèlerinage dans la voie étroite, prenez appui sur toutes les choses terrestres comme sur un bâton, en les utilisant pour vous souvenir de Dieu. Que la blancheur de la neige et la limpidité du ciel, l'œil irisé de la mouche et la chaleur du feu et toutes les créatures que perçoivent vos sens vous rappellent votre Créateur. Mais recourrez surtout aux moyens que l'Église vous offre pour offrir vos membres à la justice, pour vous sanctifier, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au sixième chapitre. En premier lieu, la sainte communion du Seigneur, mais aussi les autres mystères et sacrements et la sainte écriture. L'Église vous offre aussi les saintes icônes de la Mère de Dieu, des anges et des saints, la prière faite devant elle, les cierges et les lampes, l'eau bénite, l'éclat de l'or, le chant. Recevez tout cela avec reconnaissance pour votre édification et votre réconfort, votre profit et votre avancement, tandis que vous poursuivez votre route vers un but plus lointain. Ce qui nous est dit dans cette première partie de ce chapitre sur la réalité du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes rassemblés dans cette Église. Elle est constituée d'une architecture il y a des icônes, il y a des lumières, il y a toute cette disposition qui nous invite à nous tourner vers Dieu et nous avons besoin de cela. De même quand l'auteur de ce livre nous parle de la nature qui nous entoure, l'ensemble des créatures qui nous invitent à nous rappeler la présence de Dieu, la manifestation de Dieu. Nous rappeler surtout combien Dieu est présent dans notre vie. Il est assez curieux que pour beaucoup de chrétiens, les événements extérieurs sont absents de Dieu, surtout évidemment les moments difficiles, les épreuves. Nous l'avons entendu tout à l'heure avec le récit de Jonas. Dieu invite Jonas à aller prêcher la repentance dans la ville de Ninive. Et cette ville qui est plongée dans le péché, qui est, ne se rend pas compte qu'elle est aveugle et qu'elle court à sa perdition. Pour éviter que cette ville soit détruite, Dieu envoie le prophète Jonas pour la sauver. Jonas, lui, n'y croit pas beaucoup parce qu'il pense qu'elle est tellement corrompue que ses paroles ne serviront à rien. Et pourtant, nous connaissons l'histoire, Jonas va finir par aller prêcher la repentance et stupéfaction. Ninive se repend et Ninive ne sera pas détruite. Cela ne signifie pas que Ninive ne connaît pas dans ses tribulations, dans son péché plutôt, des épreuves, la maladie, la violence, tout un dérèglement dans la société, un chaos qui s'installe. c'est ce qui se passe toujours lorsque nous nous éloignons de Dieu, tant dans notre vie personnelle que dans une vie communautaire. Dieu est absolument présent en tout et pour tout et il nous parle à travers tout ce qui existe. Non pas en essayant d'interpréter une sorte de langage qui nous serait destiné à chaque instant. Non. Mais admirer Dieu dans la perfection de ses créatures, oui. Dans la beauté de ses créatures, oui. En les observant combien il nous rappelle que le monde qui nous entoure se tient naturellement, instinctivement dans la présence de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, un monde numérique, de plus en plus numérique. du fait de ce confinement, de l'interdiction de célébrer notre culte à l'Église, on trouve donc des moyens pour essayer pour essayer de compenser la nécessité de se retrouver ensemble pour prier. Se généralise actuellement à travers un moyen qu'on appelle Zoom, un moyen numérique qui permet qui permet aux gens de participer à un même événement à distance, avec la possibilité qu'il y ait d'une certaine manière une interaction. Alors oui, pour les enseignements à distance, etc., cela a une certaine valeur. Je dis bien une certaine valeur. Mais cela ne remplacera jamais le fait d'être ensemble dans un même lieu, dans un même temps pour rendre un culte à Dieu. Nous nous habituons à vivre d'une manière virtuelle le télétravail, le téléenseignement, maintenant le télé liturgique. Nous ne pouvons pas considérer la communauté chrétienne à travers une vision qui serait purement celle des vidéoconférences qu'on utilise en abondance aujourd'hui. Se retrouver ensemble, vivre ensemble, d'une manière concrète est absolument indispensable. Et si les moyens que nous utilisons pour porter le message du Christ a une certaine valeur, c'est dans le but de ce, tôt ou tard, de se rassembler et de former des communautés vivantes. L'Eucharistie, notamment, ne peut pas se vivre vraiment parce qu'on regarde la télévision. L'Eucharistie ne peut pas se vivre parce que nous sommes en lien les uns avec les autres durant une diffusion. Je parle de la diffusion pas seulement sur YouTube comme nous faisons le dimanche, mais à travers des moyens, d'autres moyens qui nous mettent en interaction à distance. Pouvons-nous vraiment communier les uns les autres de cette manière ? Il y a un mode de vie qui s'installe dans ce monde qui conduit vers le transhumanisme. C'est cette relation à distance où on croit qu'on a de vraies relations à distance. Et ce n'est pas parce que nous parlons de Dieu qu'étant à distance, nous pouvons former vraiment une communauté chrétienne. D'où l'interdiction de se réunir pour le culte est quelque chose de grave. qui ne pourra être remplacé par rien, par aucun moyen technique. Parce que la distance est une réalité. Nous sommes des êtres de chair. Nous avons besoin de nous rencontrer. Besoin d'être les uns avec les autres. De vivre les uns avec les autres d'une manière qui soit celle qu'on a toujours connue jusqu'à maintenant. Et une communauté chrétienne a besoin d'être non seulement de prier ensemble, de vivre ensemble. Je vous dis cela parce que s'installe doucement dans les églises l'idée que, à distance, on pourrait communier les uns avec les autres. même même d'une manière réelle comme si le pain et le vin que nous aurions mis sur un petit hôtel devant nous pouvaient être consacrés par le prêtre à distance. Ce sont déjà les pratiques qui existent. Il y a là une profonde méconnaissance de ce qu'est la nature de l'Eucharistie. C'est pour ça que j'ai entrepris, j'ai pris la décision de mettre en place, vous avez parlé de mariologie, mais de donner des cours sur le sens de la vie liturgique, le sens dogmatique, ecclésial de l'Eucharistie. Et que nous puissions vraiment fonder notre Église non pas sur la recherche de moyens techniques qui uniraient notre communauté, mais au contraire de ce qui peut la fonder et lui permettre de se développer à partir de toutes ces traditions que nos pères nous ont données. La grande tradition de l'Église montre que elle a traversé deux millénaires à travers les persécutions, à travers toutes sortes d'épreuves où les communautés chrétiennes ont été pourchassées, martyrisées, dispersées, elle s'est toujours reconstituée et souvent plus forte qu'avant. Et ce que nous traversons aujourd'hui doit nous donner cette certitude que nous sommes dans un passage qui va nous permettre de devenir tout autre que ce que nous sommes actuellement. Voyez comme certaines communautés ont périclité parce que quand elles manquent de ferveur spirituelle, d'engagement spirituel, quand la foi se refroidit et que cette communauté fragilisée se délite peu à peu, se disperse, aucun moyen technique ne pourra la reconstituer autrement que par la cèse, que par la prière et la réception réelle, quand je dis réelle, dans le ici et maintenant de l'Eucharistie. L'Eucharistie, le cœur de l'Église et nous avons besoin certainement d'en creuser davantage le sens pour que nous puissions échapper à ces tentations qu'à distance on puisse régler les problèmes pastoraux ou les problèmes des communautés dispersées ou tout simplement les problèmes des communautés qui aient empêchées de célébrer son culte. Voilà ce que je voulais vous faire partager ce matin. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence je vais donner ces cours mais en tout cas samedi prochain il y aura un premier cours d'introduction sur l'histoire de la liturgie. Comment elle s'est constituée ? Comment dans l'Église peu à peu on est passé d'une communauté unique qui était celle de Jérusalem à la multiplicité des églises locales ? Comment elles ont préservé leur unité dans un monde où elles étaient persécutées ? Comment s'est constituée en quelque sorte l'Église ? Je pense que les moyens numériques qui sont à notre disposition et qui sont le reflet de ce monde transhumaniste qui arrive à grands pas et dans lequel on nous immerge peu à peu ne tombons pas dans cette illusion sinon l'Église va devenir un des éléments de ce monde que nous ne pouvons pas accepter parce que il est tout le contraire d'une vraie vie humaine et une vraie vie spirituelle qui ne devont dans cette illusion au fond de ce monde évident et qui ne devont et qui ne devont et qui ne devont plus Sous-titrage ST' 501